Bonjour, bienvenue sur Journet, le journal sur le net. Belgique, nous avons un nouveau gouvernement. Alors allez au cinéma, car vient de sortir une comédie qui parle de notre actualité politique brûlante. Ça s'appelle « Tu veux ou tu veux pas ? ». C'est l'histoire d'une Suédoise qui presse le nouveau Premier ministre, Charles Michel, à passer à l'acte, aux 16 Rues de la Joie. Seulement voilà, Charles Michel est-il assez sexy pour une Suédoise ? Est-il 16 addicts ? En tout cas, par rapport à ceux qui devaient être là, Chris Peters, un gouvernement de crise, ça fait débander tout le monde. Alors Charles, va-t-il devenir le cestoï de la Suédoise ? La suite sur nos écrans. France, la manif pour tous, c'est reparti avec pour slogan « Non à la PMA ». Dites les Français, franchement, et vous avez vu comment ça se passe chez nous en Belgique, la PMA, avoir deux papas, deux mamans, mais c'est pas un problème. Allez, regardez, prenons un exemple au hasard. Regardez cette fille, elle a deux papas, dont un au sommet de l'État. C'est pas beau ça ? C'est pas un bel exemple de famille redécomposée ? Moi, je vous le dis les Français, en Belgique, elle est plus Boëlle la vie. Boëlle. Boëlle. Delphine, tu connais Delphine. La fille de Jacques Boëlle, ouais. Tu vois qui c'est ? Ah, quand même ! Hein ? Celui qui chante ne me quitte pas ? Le plat pays ? Mais non, c'est pas lui Jacques Boëlle. Belgique encore. L'opération « La fureur de lire » bat son plein cette semaine. Que lire aujourd'hui ? Eh bien, le journet, le journal sur le net, vous recommande « Où est passé Charlie ? » Une bande dessinée qui nous parle de ce qui va se passer avec la Suédoise. En effet, regardez ce dessin. Parmi les 83 parlementaires, ils sont où les 20 du MR ? Ah ah, perdus dans la foule néerlandophone. Eh oui, Charles Michel a beau être le premier, un parti francophone avec trois gros partis flamands autour, il risque de disparaître comme dans « Où est passé Charlie ? » Et enfin, Belgique. J'ai ici un scoop. La note de Charles Michel, premier ministre, pour doper l'emploi en Belgique. Une potion magique 100% suédoise qui se résume en ces mots. Si tu lui offres une étagère Ikea à un belge, il travaillera un jour. Mais si tu lui offres la même étagère sans le mode d'emploi, il travaillera toute sa vie. Elle commence bien la Suédoise. Allez, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada